... Vous savez que dans la mise en oeuvre du plan Sénégal émergent de son excellence M. Macky Sall, président de la République, la pêche occupe une place très importante parmi les moteurs de croissance, parmi les 27 projets phares. C'est la raison pour laquelle son excellence M. Macky Sall, président de la République, a décidé la mise en oeuvre et le développement des infrastructures de pêche. Infrastructures de pêche qui passent par des quais de pêche, mais également des aires de transformation. Nous sommes là au niveau du chantier de quais de pêche de Soumbédjoun, qui est en train d'être mis en oeuvre avec la coopération marocaine. Souvenez-vous que Sa Majesté, le roi Mohamed VI, et son excellence M. Macky Sall, président de la République, ont lancé les travaux en 2015. C'est un chantier extrêmement important qui va coûter à terme 1,8 milliard de francs CFA, qui a nécessité une mobilisation de beaucoup d'entreprises qui travaillent, des entreprises sénégalaises, avec beaucoup de personnes qui travaillent en permanence, plus de 120 personnes qui travaillent depuis le début du chantier. Et de par la position de Soumbédjoun, ce chantier a pris un peu de temps parce qu'il a fallu mettre en oeuvre des travaux d'enrochement et des travaux de stabilisation du sol. Cela a pris plusieurs mois. Et à l'heure actuelle, les travaux sont suffisamment avancés et nous pensons, en relation avec l'entreprise, qu'au plus tard, au mois de février 2018, sa majesté le roi Mohamed VI et son excellence M. le président Macky Sall pourront revenir ici, inaugurer cet ouvrage qui va jouer un rôle très important parce que ce sera un quai test avec de nouvelles manières d'exploiter le poisson. Il y a des salles de vente de criers, ce qui est une nouveauté au Sénégal, nous ne l'avons pas encore, nous avons envoyé il y a de cela deux mois des stagiaires de Soumbéjoun au Maroc pour s'inspirer de l'expérience marocaine en matière de commercialisation de poissons. Mais également, ce chantier va disposer de chambres froides négatives, moins 18 degrés, pour conserver le surplus de poissons, de chambres froides positives à 0 degré pour conserver la fraîcheur du poisson, mais également d'une fabrique de glace de 5 tonnes jour, c'est très important, qui est intégrée également au projet. Alors, les questions liées à l'assainissement et à la sécurité sont revenues. Le gouverneur de la région est revenu largement là-dessus. Ce sont des points sur lesquels nous accorderons une importance capitale. Le gouverneur va revenir avec la protection civile pour voir un peu le dispositif qui est prévu à cet effet. Le nombre d'extincteurs, le nombre de bouches d'incendie, la circulation des jéricanes d'essence, etc. Tout cela va être intégré depuis la conception du projet, c'est-à-dire actuellement, on va intégrer cela. Donc, vous voyez bien qu'après les quais de pêche de Yoff, qui sont inaugurés, le quai de pêche de Pointe-Sarène, inauguré, le quai de pêche de Ngaparu, inauguré, le quai de pêche de Potou, inauguré, les quais de pêche en chantier comme Barni, comme Goudomp, et très bientôt le démarrage des quais de pêche de Mboro, entre autres, et de Ndangan-Sambu, vous voyez donc bien que les infrastructures de quais de pêche voient le jour, se développent, et Soumbéjoum en est donc une référence et quelque chose que nous pouvons constater de visu. Mais votre niveau de satisfaction par rapport à l'avancement des travaux ? Alors, nous sommes satisfaits de la qualité des travaux et de son avancement. Vous savez, la qualité, c'est extrêmement important. L'entreprise qui est en charge des grosses oeuvres est une entreprise qui a une bonne renommée au Sénégal, qui a sous-traité donc avec le Maroc, parce que, rappelons que cet ouvrage, fruit de la coopération, est essentiellement financé par le Royaume du Maroc. Donc, nous sommes satisfaits de la cadence des travaux, du nombre d'ingénieurs, d'agents techniques et d'ouvriers qui y travaillent, et nous sommes persuadés qu'une fois fini, ce quai de pêche sera un modèle que nous pouvons montrer à la face du monde. Vous évoquiez tout à l'heure la question de la gestion des déchets, et nous sommes des particuliers repris par la gestion des déchets liquides qui étaient initialement prévus dans le projet, mais actuellement, ça a été enlevé ? Non, ça n'a pas été enlevé, ça a été reformulé, sous une autre forme, comme si on peut dire. Mais nous avons dit à l'entreprise qu'on envisage sérieusement d'installer le système qui était prévu initialement, le traitement de ces déchets liquides avec une station. Et en relation avec l'ONAS, ce point va être revu avec l'entreprise pour qu'il soit installé. C'est un point très important, la gestion des déchets solides et liquides. Merci.